Le maire de la commune de Ratomar a adressé une lettre-réponse le lundi 31 mai 2021 au gouverneur Mathurin Bangoura. Dans son courrier, Issa Souma affirme ne pas pouvoir accompagner la décision des autorités qui tiennent à la fermeture des cimetières de Bambeteau et Caporouraï. Le maire de la commune de Ratomar a rappelé au gouverneur de la ville de Conakry que les cimetières sont intouchables, ils sont faits pour être le lieu du repos éternel de nos morts. Dans nos suicides africaines en général et en Guinée en particulier, les traditions de toutes nos communautés toutes confessions confondues, accordent un respect profond aux morts, de sorte que les cimetières sont de véritables lieux de culte où les citoyens viennent se recueillir sur les tombes des leurs illustres devanciers. Nous pensons, comme tous nos citoyens, que les cimetières sont intouchables, ils sont faits pour être le lieu du repos éternel de nos morts. Ce sont des biens collectifs, tout comme les édifices que l'État veut bâtir sur ce site, donc à protéger. Notre devoir en nous vivant d'aujourd'hui, vis-à-vis de ces morts qui ne peuvent pas se défendre, qui étaient comme nous hier et à coup sûr, que nous rejoindrons demain, c'est de les respecter et les aider à jouir de ces lieux de repos éternels. Face aux deux arrois que cela cause à la population de Capororail, il est donc haisse de comprendre notre incapacité à accompagner ce projet de fermeture a-t-il laissé entendre ? En lisant le courrier du MVAT, nous avons découvert que les travaux de voirier ressaudit vers du centre directionnel de Coloma en demeure au mois de janvier dernier sans que la mairie de Ratoma n'en soit informée. Nous pensons que si la mairie de Ratoma, sur le territoire de laquelle cette infrastructure va être bâtie, avait été consultée en application des dispositions du Code d'Revis des Collectivites, le projet aurait intégré nos préoccupations et ce problème de fermeture ne serait pas posé aujourd'hui, affirme-t-il. Dans le même courrier, Issa Souma compte sur le gouverneur Mathurin Bangoura pour le maintien de la quittude dans la commune de Ratoma. En effet, M. le gouverneur, tout projet d'aménagement doit tenir compte et intégrer l'existant. C'est d'ailleurs le cas du precent projet d'aménagement du centre directionnel de Coloma qui, à l'exception des simsir, a intégré dans son plan, les édifices existants tels, la RTG, les écoles, la police, pour cette raison et pour toutes les autres, les deux simsir faisant partie. Conformément aux dispositions de l'article 35 du Code d'Revis des Collectivites, du domaine public local que la commune n'entend pas perdre, l'exécutif de la mairie de Ratoma fait la proposition au MVAT, d'instruire la société charge de l'aménagement du site, d'intégrer ceci dans le nouveau paysage du centre, en tant que lieu de culte, espace vert. En votre qualité de tutelle rapprochée, garante de l'application de la loi et de la consolidation de la décentralisation, nous comptons sur vous, M. le gouverneur, pour le maintien de l'acquitude actuelle dans notre commune, habituellement remouvementée. Sous-titrage Société Radio-Canada